Salut à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo je suis heureux de vous retrouver je voulais faire une petite vidéo sur l'achat revente pour vous montrer comment je travaille pour essayer d'optimiser mon temps vu que je travaille à côté évidemment j'ai pas énormément de temps à pouvoir consacrer à l'achat revente et en gros comment je positionne les différents outils qui sont à ma disposition pour essayer d'optimiser cet achat revente donc déjà je voulais voir avec vous quelque chose qui était très important c'était le fait de quand acheter et quand revendre c'est un joueur qui m'y a fait penser sur jeuxvideo.com c'est TheZicheux je mettrai sa description de son twitter et je crois qu'il est sur Twitch aussi pour que si ça vous intéresse de pouvoir le suivre et je trouvais ça assez intéressant de sa part de se demander quand acheter et quand revendre tout simplement je le faisais automatiquement je me posais pas la question et je me suis rendu compte que dans les commentaires qu'il avait il y a énormément de gens qui ne savaient pas quand acheter et quand revendre et pourquoi acheter et pourquoi revendre et je pensais que c'était plutôt important de le revoir avec vous alors je suis pas toujours d'accord avec lui mais il met quand acheter donc lors des appuis avant les appuis à heure les heures suivant les appuis à heure les heures après la sortie des taux donc les équipes de la semaine avant les week-ends et les heures creuses alors pour les appuis à d'accord tout simplement on l'a bien vu la semaine dernière entre le black friday et le cyber monday tout simplement les prix se sont effondrés et ont repris à peu près leur rythme au fur et à mesure de la semaine écoulée le plus intéressant moi j'irai encore plus loin parce que là j'ai fait quand même quelques graphes pour regarder à peu près à quelle heure c'était le plus intéressant déjà sens les appuis à heure mais même avec les appuis à avoir en gros si vous devez acheter tout simplement il faut acheter entre une heure et deux heures du matin c'est là où les prix vont être au plus bas souvent la plupart du temps je sais pas si sur cristiano vous regardez juste là on voit le 6 décembre à une heure du matin il était à 9 millions à l'heure actuelle il est à 10 millions et ça se confirme en général souvent envoyé là il était à 8 millions et il ya des pics à 11 millions alors peut-être qu'à la fin de la journée il va redescendre mais c'est souvent à minuit où on va réussir à faire un achat là il encore descendu un peu plus là pour remonter mais à tous les coups vous remarquerez que quand vous allez acheter à une heure du matin n'importe quel moment dans la journée il va y avoir un moment s'il n'y a pas d'happy hours s'il n'y a pas la sortie du honto où le joueur va remonter et va vous faire faire un bénéfice ça ne sert à rien si vous achetez un joueur à une heure du matin ou à deux heures du matin vous serez sûr dans la journée suivante de faire au moins entre 10 et 15 % de bénéfices sans avoir besoin de de faire grand chose en gros pas besoin de faire de la technique avion pas besoin de rien faire en gros c'est ce qu'il ya de plus efficace que comme technique tout simplement de regarder à l'heure où c'est le plus bas alors évidemment tout le monde va pas pouvoir acheter à une heure du matin pourtant ça serait quelque chose qui serait plutôt intéressant à faire et en tout cas à y réfléchir donc la première méthode qui consiste à faire sur la technique avion soit à faire la technique gré cip etc sont des choses qu'on peut mettre un peu de côté qui sont intéressantes mais c'est pas celles qui vont nous rapporter plus d'argent c'est qu'ils vont nous rapporter plus d'argent c'est de savoir bien acheter et quand acheter on m'a demandé comment je suis arrivé à 10 millions de crédits tout simplement c'était le mardi matin je crois à une heure du matin ou à deux heures du matin j'ai acheté tout simplement 10 neuer à 300 mille crédits entre 300 mille et 315 mille crédits que j'ai revendu au fur et à mesure de la semaine entre 570 mille crédits et 615 mille crédits donc pour chaque joueur j'ai gagné que 300 mille crédits donc avec les neuilleurs j'ai gagné si on enlève la taxe je crois que c'est 2 millions neuf rien qu'avec 10 neuilleurs alors évidemment il faut avoir déjà assez de crédits pour pouvoir se les acheter mais c'est toujours très intéressant dès qu'on sort d'une grosse partie comme ça d'happy hour il faut vraiment réussir à savoir quand c'est que ça va avoir lieu donc là je vous montre un site qui est plutôt intéressant ultimeteam.co.uk qui nous met quand vont avoir lieu les prochaines appui à avoir donc là on est plutôt tranquille pour le moment c'est à confirmer to be confirmed donc pour le moment on ne sait pas quand on va avoir lieu la seule chose qu'on sait à l'heure actuelle c'est qu'il va y avoir une nouvelle taux qui va sortir mercredi prochain et donc ça sera le seul moment où il va y avoir une petite baisse de prix en sachant que cette semaine la baisse de prix a été infime mercredi soir tout simplement il n'y a pas énormément de packs qui se sont ouverts parce que si vous avez bien regardé l'équipe qui est sortie on peut l'ouvrir ensemble personnellement il n'y a aucun joueur qui me fait fantasmer à part si vous voulez faire une team ligue 1 avec tovin qui monte à 79 qui est plutôt intéressant ou une équipe bundesliga avec untelard à 85 où les stats sont quand même plus intéressantes sinon franchement dans toute l'équipe il n'y a rien qui fait fantasmer l'happy hour en tout cas le black friday et le cyber monday n'auraient pas été aussi important s'il n'y avait pas eu un messi bleu et rouge là jamais il n'y aurait eu autant de ventes de packs s'il n'y avait pas eu ce joueur là s'il y avait eu la même la même équipe que celle qui est sortie mercredi je vous promets que les prix se seraient pas aussi effondrés donc ça c'est important à regarder en fonction des joueurs qui va y avoir dans l'équipe tôt et souvent assez simple à faire pour savoir ceux qui vont qui vont chuter en prix en tout cas si ça va chuter ou pas vous regardez le week-end les joueurs qui ont qui ont inscrit des doublés des triplés ou qui ont fait des bonnes performances et souvent ils vont se retrouver dans l'équipe tôt si vous remarquez qu'il ya des joueurs comme robin comme bale comme ribéry comme hasard comme ibrahimovic qui ont fait des grosses parties et donc des joueurs qui sont déjà avec des notes entre 85 et plus de 90 ces joueurs là s'ils ont forcément une carte boost ça va faire vendre énormément de packs et les prix vont forcément chuter parce que les gens pour pouvoir acheter des packs s'ils n'ont pas forcément les crédits ils vont pas forcément en acheter des crédits ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vendre leurs joueurs le plus bas possible pour essayer de récupérer très rapidement des crédits pour pouvoir ouvrir des packs et avoir la chance de tomber sur l'un de ces joueurs là mercredi vu que personne n'était très intéressant à mon avis le flux de d'échanges a été infime et on n'a pas réellement ressenti cet effet là si la semaine prochaine vous remarquez qu'il ya des gros joueurs comme ibrahimovic qui inscrit je sais pas un doublé cet après midi et je sais pas robin qui a inscrit un triplé bon robin a déjà deux joueurs boost donc je sais pas s'ils vont faire mais au pied il aura peut-être une une carte comme messi en bleu rouge en disant il va faire une bonne prestation en ligue des champions même s'il en fait une moyenne ça doit être mardi soir mercredi soir on va quand même le maître en bleu rouge parce que quand même robin a déjà une carte à 90 une carte à 91 une carte à 92 on va peut-être pas le faire monter comme ça jusqu'à 97 non plus mais voilà ibrahimovic n'en a toujours pas de carte boost ribéry n'en a toujours pas neymar s'il en a déjà une qui sait qu'il ya comme gros joueurs comme ça hasard je crois pas qu'il en ait une bon c'est pas dur à vérifier voilà hasard non n'a pas non plus donc tous ces joueurs là sont seront intéressants pour les joueurs qui ont envie de les avoir dans leur équipe donc essayez de bien suivre là sur ce type de site la ultimate team en gros si mardi en tout cas ce week-end vous remarquez qu'il ya des gros joueurs qui ont fait des grosses performances avec des doublés des triplés et qui risque d'être dans l'équipe de la semaine en plus ce site là là que je vous présente fait des prédictions pour vous permettre de vous dire attention ce type de joueurs là vont peut-être sortir si vous voyez quand même soit une carte bleu rouge comme là pour messi ou si vous voyez quand même des gros joueurs qui vont intéresser comme un ibrahimovic boost un ibrahimovic boost pardon c'est forcément très intéressant de revendre tous vos joueurs avant 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 cette eau parce que les prix vont chuter pendant un temps alors certes ils vont pas chuter pendant 30 ans mais c'est toujours bien d'essayer de revendre ses joueurs avant on va dire le mercredi 16 heures 17 heures ne plus avoir de joueurs dans sa liste et pouvoir re acheter des joueurs le mercredi soir soit à partir de minuit et je vous conseille le jeudi matin à partir d'une heure ou deux heures et là vous allez continuer à mettre à regarder le prix des joueurs vous allez les avoir acheté au plus bas et faudra essayer de les revendre avant le vendredi 15 heures parce que le week-end aussi les prix vont de nouveau chuter donc la revider sa liste les prix vont chuter au fur et à mesure du week-end et vont commencer à remonter au à partir du dimanche et là il faudra encore de nouveau acheter et ainsi de suite c'est comme ça que ça fonctionne et rien qu'en suivant ce mouvement là vous achèterez toujours au plus bas et vous allez toujours vendre au plus cher et c'est pas toujours utile de faire beaucoup 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 d'achats de revente ce qui est important c'est qu'au moment où vous allez acheter au plus bas il faut que vous ayez tous vos crédits disponibles pour pouvoir acheter un maximum de joueurs et après les revendre en un ou deux jours au plus cher possible et là vous allez faire énormément d'argent par rapport à ça en tout cas je remercie quand même de m'avoir fait penser à ça parce que je le faisais automatiquement et c'est vrai que j'en avais parlé dans aucune de mes vidéos et que c'est en gros c'est la technique la plus utile c'est d'acheter au bon moment ensuite l'outil que j'utilise le plus pour pouvoir savoir les prix à l'heure actuelle c'est food pc alors pour vous c'est food bin ceux qui sont sur console que ça soit sur playstation 4 ou playstation 3 on s'en fout xbox one xbox etc en sachant que c'est que je suis pas sûr qu'il y ait sur ps vita etc ça je ne peux pas vous garantir je vous parle en tout cas de la grande majorité voilà entre xbox playstation et pc le plus simple s'il suffit juste de taper le début du nom on va prendre robben par exemple robben là à l'heure actuelle la carte est à un million cinq cent cinquante mille et derrière on a deux cartes qui sont à 1 million 595 mille et 1 million 599 mille donc ça me permet déjà de gagner du temps de chercher à peu près à combien est le prix le plus bas ça m'a appris deux secondes et donc derrière ça va me permettre de regarder si par exemple à 1 million 4 il y a une enchère pour le moment donc je vois que dans 17 minutes il y en a un qui va se terminer donc je vais l'ajouter au favori la 1 million 2 et 1 million 350 mille et voilà ensuite je fais la même chose pour ribéry très important de regarder l'écart qu'il ya entre le la première carte la 620 mille et la deuxième et la troisième par exemple si ribéry j'avais une carte à 590 mille une deuxième à 591 mille et une troisième à 640 mille le but pour moi serait d'acheter celle à 590 celle à 591 pour les remettre toutes les deux à 640 mille et comme ça ainsi ça me permettrait de faire très rapidement un achat revente assez simple et de gagner 10 15 mille crédits très facilement donc là c'est pareil ribéry on enlève à peu près on va dire que c'est il commencerait être intéressant à acheter à 570 mille crédits donc là il n'y en a qu'un pour le moment qui est dans ces conditions hasard hop donc hasard c'est 630 mille 139 mille 139 mille donc ça commence à être intéressant à 590 mille donc là on va faire oui offre je suis allé peut-être un peu vite là aussi faire offre à 570 mille et après on va rajouter aux objectifs de transfert pour le moment voilà c'est comme ça que je fonctionne en gros je prends tous les joueurs tous les gros joueurs et comme ça au fur et à mesure j'ai une liste de transfert n'importe quoi un objectif de transfert et en général je vais avoir deux trois pages qui vont qui vont être pleines voire plus avec les joueurs qui vont se terminer au fur et à mesure de l'eau et je vais miser au dernier moment pour essayer de remporter je vérifie juste avant quand même que le prix n'a pas été trop modifié là c'est la technique simple c'est en gros j'essaye d'acheter au plus bas et je vais essayer de le revendre assez rapidement quand je regarde les prix que j'achète à 1h du matin après le mercredi soir et on va dire le jeudi matin à 1h du matin et le lundi matin à 1h du matin là je me pose pas la question je regarde je prends le prix le plus bas en achat instantané et j'achète si on a beaucoup qui sont à s'il ya beaucoup de hasard là qui vont être à 580 mille si on a trois ou quatre j'achète les trois ou quatre et j'attends le mardi après midi pour vendre mes quatre hasards que je vais essayer de revendre à mon avis à 650 mille 600 700 mille crédits et donc je vais gagner 80 mille crédits sur chacun des hasards quand je vais faire entre entre ces périodes là je vais essayer d'acheter au plus bas je vais essayer d'acheter au plus bas pour pouvoir les vendre rapidement et essayer que les joueurs ne fassent pas trop de de listes c'est à dire j'ai pas envie de mettre 5 6 7 8 listes pour pouvoir les remettre en vente donc ça c'est important aussi donc entre les deux je vais essayer de trouver le prix le plus bas et de faire vraiment attention à cette taxe de 5% alors que le marque le jeudi matin et le lundi matin je vais pas trop me soucier de ça je vais prendre tous les joueurs les plus bas et je vais en acheter plusieurs pour pouvoir les revendre le mardi après midi et le vendredi après midi voilà j'espère que cette vidéo explicative de comment je fonctionne vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à apprécier la vidéo à mettre des pouces bleus pensez bien à vous abonner à ma chaîne youtube le tirage au sort des 50 000 crédits n'a toujours pas été effectué vous inquiétez pas je vous ai pas oublié c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de faire du copier coller de tous les noms qui sont à l'intérieur pour pouvoir les recopier dans un petit logiciel qui va faire le tirage au sort pour moi c'est juste que ça va me prendre un peu de temps et à l'heure actuelle j'avais beaucoup de travail que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial donc je vous dis à la prochaine et on se voit en tout cas demain soir pour un opening live avec un million de crédits à ouvrir j'espère qu'on aura beaucoup de chance allez je vous dis à bientôt c'était robert 85000 ciao